Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo puisque regardez sur la miniature de celle-ci le titan drillman est en train actuellement d'attaquer la tour de la patte patrouille et regardez les ennemis elle est complètement en train de flamber il y a des flammes partout du coup l'objectif de cette vidéo ça va être de tout simplement déjà éteindre toutes les flammes et ensuite d'aller sauver les membres de la patte patrouille puisqu'à l'intérieur il y a actuellement deux prisonniers Chase, Ryder, Ruben et Marcus les amis et il ne faut vraiment pas qu'il meure du coup c'est parti les amis on va déjà éteindre les flammes au rez-de-chaussée voilà histoire que le feu ne se dissipe pas trop partout hop let's go allez on va se dépêcher les amis et ensuite on ira directement au premier étage pour aller sauver le premier chien qui est capturé et d'ailleurs les amis avant qu'on arrive au premier étage n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications on va tout droit vers les 300 000 abonnés du coup je compte sur toi pour t'abonner c'est super important et maintenant que tu es abonné c'est parti on va se rendre au premier étage les amis hop let's go alors qui est capturé ok les amis c'est Ruben wow mais Ruben ta cage elle est trop petite là wesh t'es en train de t'étouffer là non wow ok bon on va vite sauver Ruben les amis parce que là je crois qu'il est en train de s'étouffer enfin s'étouffer alors qu'est-ce que je dois faire exactement Ruben à cet étage ok bon ça m'a l'air d'être un quiz les amis par contre Ruben qu'est-ce qui se passe si je réponds pas correctement à une question en vrai en plus que j'explose bah tu meurs je meurs ok bon bah je crois qu'on va exploser si jamais je réponds une mauvaise réponse du coup on va se concentrer les amis et du coup c'est parti on va répondre à la première question alors quel est le nom de la partie colorée des yeux soit la rétine soit l'iris euh bah les amis je crois que c'est l'iris hein je suis pas sûr après toi tu connais la réponse Ruben en vrai c'est les paupières ouais bon attends t'es très très loin c'est pas du tout ça mais bon je pense que c'est l'iris les amis du coup on va répondre ça et on va voir bien enfin on va voir si on explose ou pas hop ok c'est bon c'était la bonne réponse on va passer du coup directement à la deuxième question alors combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet soit 26 soit 23 alors moi j'ai la réponse mais Ruben tu connais ton à ton alphabet par coeur en vrai euh bah ça dépend parce que dans certains pays ben y a pas le W par exemple oui mais non mais je parle euh de l'alphabet français moi en vrai tu le connais par coeur mais moi je suis pas français moi euh bah t'es t'es de quelle nationalité Ruben euh je suis égyptien ah ok bon bah je savais pas les amis ça se voit non non ça se voit pas trop euh bon d'ailleurs dites moi euh bah en commentaire vous vous êtes de quelle origine je serais très curieux de le savoir les amis et du coup la bonne réponse c'était tout simplement 26 il y a 26 lettres dans l'alphabet français voilà effectivement dans d'autres pays il y a peut-être moins de lettres mais en France en tout cas il y en a 26 ok du coup c'est bon c'était la bonne réponse on va passer à la dernière question alors là j'ai pas le droit à l'erreur quel est le super pouvoir de Batman alors soit il voit la nuit comme les chauves-souris soit il n'a aucun super pouvoir bah les amis voilà pour ceux qui ont déjà regardé Batman vous connaissez la réponse mais euh il n'a aucun super pouvoir même s'il est déguisé en chauves-souris euh voilà il ne voit pas comme les chauves-souris la nuit du coup c'était la bonne réponse let's go bon bah Ruben oh ok c'est bon la cache est ouverte toute seule mais attends mais comment t'as fait pour ressortir de ce trou là Ruben je sais pas mais je me suis fait mal euh tu t'es fait mal mais t'as à peine tombé de 20 cm de haut là bon Ruben j'ai un bisou magique oui bon non t'irais demander un bisou magique à Ladybug allez descends en bas parce que là j'ai d'autres personnes à les sauver à la vie de Ruben ils sont en danger ils vont peut-être mourir là si on se dépêche pas du coup Ruben moi je te dis oui bon allez je te fais un bisou sur ta patte si tu veux mouah voilà c'est bon ah bah ouais c'est bon et bah les cheveux-souris elles voient pas euh ah bah oui c'est vrai je suis bête en plus bon allez Ruben dépêche-toi ok bon on se dit qu'il s'est fait mal en sous-tour de la cage mais là il saute carrément du premier étage les amis bon j'ai découvert un peu trop Ruben mais du coup on va passer au deuxième étage les amis hop let's go on va se dépêcher hein puisque comme je vous le rappelle la tour est toujours en train de brûler et ce serait bien qu'on délivre Marcus en vrai comme ça il pourrait faire le chien pompier alors qui est enfermé dans la cage oh bah ça tombe bien c'est Marcus coucou Marcus bon du coup je vais te libérer mais il faudra que tu vas éteindre toutes les flammes hein oui bien sûr oui 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 eh bah t'es pompier hein c'est un peu ton rôle bon du coup c'est parti alors qu'est-ce qu'on doit faire exactement j'ai acheté mon certificat sur Snapchat ah ok bon bah c'est une usurpation de enfin de métier là ça peut être très très grave hein le certificat ouais je m'en fiche euh je pense qu'il me blague les amis Marcus est bel et bien un pompier mais bon qu'est-ce que je dois faire exactement ici Marcus là pour te libérer au juste tu prends une pioche et tu casses ah ok les amis je viens de comprendre il faut que je fasse une pioche en diamant du coup pour casser l'obsidienne ok bon bah c'est parti les amis on va se faire cette petite pioche et du coup en attendant que je la fasse n'hésite pas également à mettre un énorme pouce bleu si tu penses qu'on va réussir à libérer tout le monde et bah tout simplement je pense qu'à la fin on va devoir s'affronter contre le Titan Drillman donc reste bien jusqu'au bout d'ailleurs c'est super important et mettez 400 pouces bleus si on pourra atteindre les 400 pouces bleus ça me ferait super plaisir les amis du coup c'est parti on va construire cette petite pioche et mets un commentaire si toi aussi t'as acheté un certificat sur Snapchat euh non non n'achetez jamais ça les amis c'est de la contrefaçon ça peut être très très grave du coup voilà n'achetez jamais de faux papier sur Snapchat comme le fait Marcus mais Marcus j'espère que tu rigoles en vrai en disant ça en vrai ouais j'ai juste acheté mon faux bac t'inquiète ok ouais il a carrément acheté des faux diplômes aussi bon je pense qu'il blague les amis Marcus mais c'est pas très très drôle hein t'es pas très très drôle aujourd'hui hein euh Marcus hein allez c'est rigolo c'est les copains ouais non c'est pas trop rigolo surtout que là la tour et je te rappelle est en train de brûler hein tes collègues de la patrouille ils sont peut-être en train de cramer là actuellement aux étages du dessus donc on va se dépêcher c'est du vrai feu c'est pas du vrai feu non c'est du vrai feu hop ok c'est bon du coup j'ai la pioche en pierre on va pouvoir récupérer le fer non je n'ai toujours pas vu les diamants je ne sais pas du tout où ils sont cachés on va essayer de regarder dans le feuillage de l'art peut-être qu'ils sont cachés là-dedans les amis euh mais du coup hop on a déjà le four avec les petits charbons on va faire chauffer tout ça euh par contre attendez il y a un problème là ah ouais on n'aura pas assez les pompiers la maison qui brûle oh mais c'est toi le pompier pourquoi tu chantes ces chansons oh ok c'est bon parce que je suis enfermé ouais mais t'inquiète pas je vais te libérer euh on va se dépêcher hop let's go let's go ok bon pour l'instant je ne vois que deux diamants il y en a peut-être un troisième tout au dessus là euh ok c'est bon il y a les trois let's go je vais pouvoir te libérer euh marcus hop allez plus qu'un fer à faire chauffer et on pourra les récupérer les amis c'est parti allez plus vite plus vite plus vite let's go c'est bon ok hop alors maintenant je vais devoir refaire des bâtons ok hop comme ça la petite pioche en fer et maintenant il ne reste plus qu'à casser les diamants et on pourra libérer marcus les amis let's go ok c'est bon on fait maintenant la petite pioche en diamants hop bon t'es prêt marcus allez c'est parti je vais t'ouvrir sur le côté euh pendant que c'est assez dur mais pourquoi tu ne feras pas sur les barrières euh bah elles sont très dures à casser c'est des barrières incassables je crois tandis que l'obsidienne voilà c'est résistant mais pas aussi euh que ses barrières euh d'ailleurs oui comme je le disais ça sera très étroit euh fais gaffe enfin quand même bon toi ça va t'es pas aussi gros que que marcus euh non que ruben respecte hein c'est le cousin ouais c'est le cousin bon vas-y allez euh éteins moi toutes ces flammes ruben n'oubliez pas ok regardez il est encore il est en train de mettre de l'eau du coup c'était mon seul pseudo euh comment ça c'est ton seul pseudo non t'as un avis sur toi maintenant tu te brouilles wow non mais non les amis ok bon il éteint pas du tout les flammes là euh marcus bon on va devoir se débrouiller tout seul juste après je pense mais euh du coup on va passer au prochain étage parce que le plus important les amis c'est de libérer d'abord tous les chiens du coup c'est parti je vais au troisième étage et qui nous attend ici attention les amis oh ok c'est Ryder coucou Ryder ouesh bah attends mais toi cette fois-ci la cage elle est trop petite pour toi là tes cheveux ils dépassent dans le plafond carrément ouais bah elles ont jamais été adaptées hein ces cages de toute façon ouais j'avoue que les cages sont pas trop adaptées euh mais bon voilà c'est euh le titan euh Drillman qui les a enfermés du coup je pense qu'il a pas euh euh cherché à mesurer votre taille juste avant de vous enfermer hein il avait mieux à faire du coup qu'est-ce que je dois faire exactement c'est un jump c'est ça Ryder ah ouais hein ah non ah bah t'as l'air fort en plus je commence super bien les amis j'ai sauté dans la lave tout seul oh là là non heureusement que je suis vite ressorti sinon là j'allais mourir hein bon on va se concentrer les amis et on va essayer de faire le jump sans tomber dans la lave parce que là clairement euh bah si on tombe de là-bas par exemple on est mort ok bon les flammes sont un peu longues ah c'est arrêté ok c'est bon bon t'es prêt Ryder euh compte pas du tout sur moi hein je suis nul en jump moi en vrai hein ouais ouais c'est ça bon allez dépêche toi bon allez c'est parti les amis on commence t'es nul t'es nul t'es nul commence pas à faire ça Ryder sinon je vais tomber en vrai ça va me déstabiliser hop allez let's go ok là maintenant il faut sauter sur les échelles juste ici ensuite il faut aller là hop euh ok bon y'a rien dans le coffre c'est super euh bon bah je vais casser la porte t'es prêt Ryder ouais allez c'est parti hop ah mais en plus d'être nul t'es moche ah c'est horrible euh non mais Ryder tu te fous de moi là ou quoi je suis en train de pas arrêt tu m'insultes ok wow il a direct sauté les amis wow ok il a dû se faire très très mal ah bah non il est déjà parti ok bon bah le principal c'est qu'on l'a libéré même s'il me respecte pas trop Ryder j'aurais peut-être dû le laisser enfermer dans la cage lui mais bon il reste encore un chien à les sauver je crois que c'est Chase du coup les amis qui est à l'étage encore au dessus et après on arrivera à l'étage du titan Drillman donc restez bien jusqu'au bout et par contre ouais c'est pas du tout fini le jump il reste encore la moitié à faire du coup on va continuer à rester concentré par contre là le saut me paraît impossible les amis du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre des blocs voilà on va tricher bon de toute façon je pense pas que il a mis des caméras le titan Drillman les amis donc il est pas en train de nous espionner actuellement hop ok du coup c'est parti hop on est bientôt arrivé il reste encore ce saut et le saut d'après les amis allez on a pas le droit à l'erreur là clairement il faut qu'on réussisse ok c'est bon j'ai réussi hop let's go ok c'est bon on passe au prochain détail allez de Chase du coup oh what mais attends mais Chase comment ça se fait que tous les poulets sont enfermés avec toi là alors je te présente Donald 1 Donald 2 Donald 3 Donald 4 Daisy Picsou Donald 5 t'es accompagné Chase ouais mais attends mais toi même t'es un animal de compagnie mais wesh bon ok c'est très bizarre oh mon dieu je comprends pas trop ce qui se passe mais bon Chase je vais te délivrer mais il faut que je fasse quoi exactement ici là eh ben je crois que tu dois faire exploser la TNTK à côté de moi tuer tous les poulets qui sont dans ce cage non le fais pas en fait euh bah ouais mais c'est le seul moyen pour te délivrer en vrai c'est quand même mieux de sauver ta vie à toi que celle de ces poulets non en vrai eh mais respecte-les un petit peu en fait bah moi même je suis un poulet mais euh je t'avoue que voilà Chase j'ai euh on dirait plus c'est un ours polaire comme ça bah t'es beaucoup plus mon ami que les poulets du coup euh je pense que voilà on va te sauver toi en priorité il y a dit qu'on était amis euh merde euh ah bah ok on est pas amis bon bah salut Chase à moi j'y vais bisous euh ouais ok bon ils s'en foutent complètement mais bon on va quand même le délivrer je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui là les chers de la patrouille les amis ils sont complètement aigris euh t'as passé une mauvaise journée Chase en vrai euh ah bah oui remarque disons que je suis enfermé dans un mètre carré donc ouais ouais ok bon je comprends pourquoi ils sont aigris les amis mais c'est pas grave voilà on leur en veut pas allez c'est parti on va du coup construire un arc avec des flèches ce qui va nous permettre de faire exploser la TNT et euh de libérer Chase du coup alors les amis euh si je me trompe pas on va devoir faire d'abord une épée en bois pour récupérer les petites toiles d'araignée qui sont juste là hop comme ça on aura des petites ficelles bon je suis désolé mes amis les poulets mais euh vous aussi je vais devoir vous tuer pour récupérer vos plumes ok c'est bon j'ai deux plumes ça devrait suffire et il faudra aussi un silex juste après du coup on va casser du gravier les amis mais moi et ma chance je pense que je vais pas tomber sur un gravier enfin un silex maintenant ok wow d'ailleurs il y a un poulets là il est complètement buggy hop let's go allez il me faut juste un petit silex là euh on se dépêche on se dépêche parce que là j'entends que le feu est en train de se propager sur la tour Marcus n'éteint absolument pas le feu les amis ça me rassure pas du tout hop ok let's go let's go let's go hop mais je vais vraiment pas avoir de silex sans scénarie ok c'est bon fallait le dire hop alors du coup maintenant on va faire un arc par contre Chase c'est toi qui arrête pas de bouger dans tous les sens là bah en même temps je suis un peu serré contre des poulets euh ouais bah ça fait du bruit là c'est insupportable euh alors hop on va faire des bâtons et euh voilà il nous reste plus qu'à faire les flèches par contre je sais plus comment on fait des flèches les amis je crois que c'est comme ça ok c'est bon let's go bon je vais pouvoir te délivrer Chase j'ai tout ce qu'il nous faut hop on va du coup mettre un petit bouton sur la tête t'es prêt ? ouais je... non je sais pas euh bah t'as pas le choix de toute façon 3, 2, 1 j'espère que Chase ne va pas exploser les amis c'est parti let's go non les poulets je veux pas les voir mourir hop ok ah mais c'est bon ils sont pas morts ouais ils vont bien let's go ok ils ont survécu bon bah c'est le principal que toi t'es délivré que du coup les poulets ne sont pas morts bon Chase il faut vite que tu descendes en bas là parce que l'étage juste au dessus il y a tout simplement les amis le titan drillman et on va aller à sa rencontre pour la première fois voir un petit peu ses intentions et pourquoi il a capturé les gens de la patte patrouille bon Chase vite descends en bas là il faut que tu... moi je suis pas sûr moi je crois que t'as besoin de ça non ? euh... ah des échelles ouais pourquoi pas en vrai ça pourrait me servir ouais parce qu'effectivement regardez il n'y a pas d'échelle ok bon il nous a fait le cri de Mario les amis ok Chase est parti bon bah on a sauvé déjà tous les membres de la patte patrouille ça c'est le principal et maintenant on va aller voir le titan drillman les amis j'espère que vous êtes prêts hop c'est parti je monte tout en haut bon j'espère qu'il va pas m'attaquer directement alors il est où ? ok regardez déjà les amis il y a des squelettes par terre avec du sang ça veut dire qu'il a tué des gens là récemment wow il est juste là ok les amis wow il fait super petit que fais-tu ici ? euh bah je suis venu libérer mes amis c'est toi qu'est-ce que tu fais ici ? pourquoi t'as décidé d'attaquer la tour de la patte patrouille en vrai ? je suis venu manger tes amis euh les manger ? mais pourquoi tu veux les manger là ? t'avais qu'à aller dans un supermarché en vrai ouais mais c'est moins drôle euh ok bon il a l'air vraiment pas commode sous ce qu'il me dit mes amis euh bon j'ai très très peur j'espère qu'il va pas m'attaquer parce qu'en plus je n'ai aucune arme sur moi euh ok oh j'avais un truc à faire wow il a sorti un lance-roquette non il est en train de tout détruire mes amis oh là là il faut que je trouve de l'eau ok il y a de l'eau en bas ah bah si il a quand même éteint le feu un petit peu Marcus bon vite on va sauter euh bah par contre il a disparu il est passé où là ? ok wow c'est quoi ce délire ? il s'est téléporté les amis oh bah tant mieux après s'il est parti mais oh j'entends encore des explosions là c'est quoi ce délire ? ok on va vite aller euh au marché noir les amis voilà tant pis s'il n'y a pas de vendeur on va lui piquer ses armes pour au moins se défendre un minimum contre lui là parce que je sens qu'il y aura un gros combat qui s'annonce hop je vais prendre également des pièges ok c'est bon ça devrait suffire avec tout ce qu'on a les amis hop ok on va partir à la rencontre du titan euh il est juste là regardez les amis wow attendez mais il a grandi ou c'est moi là ? wow il est devenu énorme les amis du coup c'est parti ok on l'attaque let's go bon je crois que ça lui fait des guillis ça lui fait pas grand chose des tirs d'armes sur lui bon ça le repousse un petit peu par contre qu'est-ce qu'il fait là ? il va en direction de ma maison là wow ok c'est mis de l'autre côté de la rive les amis euh bon comment on va faire pour le piéger ça c'est une bonne question faudrait qu'on arrive à le rejoindre les amis aïe wow j'ai il me restait un de mes cœurs j'ai failli mourir les amis wow qu'est-ce qu'il fait là ? il est en train de monter la colline wow ok j'arrive j'arrive mais descend de là-haut le titan drillman là allez descend on fait un combat à la loyale nous deux en bas ok j'ai peut-être une idée les amis je vais mettre plein de pièges en bas comme ça il va peut-être rentrer dedans qui sait ça va peut-être marcher wow ok la route irait une attendez tout faut que je fasse très très attention par contre les amis hop allez descend de là là si t'es un homme enfin si t'es un vrai skibidi du coup hop parce que je crois pas donc que t'es un homme ok vas-y suis-moi j'ai un terrain à décoître pour qu'on puisse se battre allez viens 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 t'inquiète viens suis-moi let's go ok ça a l'air de marcher monsieur les amis c'est parti on va mettre plein de pièges let's go let's go let's go let's go ok 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 ce qui va rentrer dedans vas-y viens continue ton chemin t'arrêtes pas ok les amis oh c'est bon ça va marcher non il a réussi à ressortir oh là là qu'est-ce qu'il fait là oh il essaie de mettre des pièges aussi vas-y 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 il est tellement grand en vrai ça peut être un avantage pour nous les amis il va se coincer tout seul dans les pièges hop aïe wow ok il a tiré une roquette bon bah les amis je crois que je ne pourrais pas le piéger ça va pas marcher du tout le seul moyen c'est que je m'enfuisse d'ici j'ai peut-être un passage sacré là-bas on va le prendre lui vu qu'il est gigantesque les amis il ne pourra pas rentrer dedans allez vite on se dépêche hop let's go ok il est en train de me tirer dessus là aïe aïe wow il faut que je fasse très très attention ok bon le passage sacré il est très très loin par contre je crois du coup ça va être compliqué là il faut que je coure je suis déjà essoufflé j'en peux plus les amis ça m'a fatigué de libérer tous les membres de la patrouille là hop ok il n'est plus très loin là je crois je reconnais cet endroit les amis hop ok il est en haut il est en haut aïe aïe il me tire dessus il me tire dessus ok vite vite il est là le passage je crois on rentre dedans let's go il ne peut pas rentrer les amis ok on la brain hop on va ressortir de l'autre côté du coup et on va arriver dans mon quartier vite 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 ok 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 bon vite je rentre chez moi et bah du coup dans les prochaines vidéos il faudra trouver une solution tout simplement pour le capturer là je n'ai pas réussi il était beaucoup trop fort d'ailleurs là regardez il y a la villa à Diabolo hop let's go mais ouais comme je le disais dans les prochaines vidéos on va trouver un moyen de le capturer je ne sais pas quelles sont ses intentions du coup parce que là il m'a juste dit qu'il avait faim mais voilà ce n'est pas vraiment une réelle intention enfin sinon il les aurait déjà mangé dès le début en tout cas voilà cette vidéo touche à sa faim n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification comme je l'ai dit dans l'introduction si elle vous a plu mettez également les 400 pouces bleus c'est super important ainsi qu'un petit commentaire pour me dire vos origines et un grand merci également à Deka d'avoir participé à cette vidéo sa chaîne sera en description et sur ce nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures avec ce ce qu'il dit Titan Drillman c'était Razone salut 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 salutINO salut 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 Sous-titrage ST' 501